Mon cartographe, ma plus belle catastrophe, mon char allégorique, ma caverne, mes quarante voleurs de dimanche après-midi. Les plus hautes marées du monde, dis-tu, se produisent dans la baie de Fondi, peu après le confluent des rivières Petit Kodiak et même Ramcook. Mon oiseau fou, mon vent frigidaire, ma grande débâcle, ma sauvagerie, mon loup. Tu racontes qu'elles sculptent des stacks de pierres, grandes demoiselles menaçant de s'effondrer à chaque vague rabattue sur la rive, chaque nouvelle lune qui les berce. Hopewell Rocks, une attraction touristique, dis-tu. Je pense à un attrape-cœur, à conjurer la lune, à mordre la peau, les muscles jusqu'aux nerfs du paysage. Ici, la côte couleur de sang. J'imagine le mien. Remplir et vider mes chambres cardiaques, écailler la peinture, éroder les murs, toutes mes certitudes avec la précision amoureuse des plus hautes marées du monde. Il y a quelque chose ici qui ne berce pas comme ailleurs. Et c'est vrai. Quand tu chantes la terre, la tienne, mon enraciné vif, mon horizon ricoché de corps morant, mon crépitement des tripes, ma souvenance, mon arme préférée, mon rouge gorge, mon enragé tendre. Quand tu dis Hopewell Rocks, le temps devient visible, la roche vivante, quelque chose remue dans le ventre de la mer. Mille voix se lèvent dans ta voix, mille possibles déferlent sur ta langue, mon droit, mon debout, mon funambule, ma forêt d'arête. Quand tu dis Hopewell Rocks, la résistance, la nage à contre-courant, j'apprends les routes secondaires, les bateaux sans encre et les voyages de retour. J'apprends à nous appartenir malgré les plus hautes marées du monde.